... Bonsoir à tous et bienvenue sur la web TV d'HTLOUE.fr en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Nous sommes toujours le samedi 25 septembre et voici les titres de l'actualité immobilière. Allez c'est parti ! On ouvrira donc ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs, le prêt à taux zéro renforcé qui entrera donc en vigueur début 2011. Autre sujet que nous aborderons dans cette édition, l'évolution des statuts d'occupation des logements en France. Quelle est donc la situation des propriétaires et des locataires depuis ces dernières années ? Le détail dans quelques instants. On poursuivra également avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années. Je veux bien sûr parler d'ERA Immobilier qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. Je vous emmènerai également avec plaisir à l'étranger du côté de Moscou où comme vous le verrez, le marché de l'immobilier est particulièrement enfiévré. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Voici donc pour les titres. Mais on commence tout d'abord par notre info du jour. Le gouvernement envisage de mettre en place un prêt à taux zéro renforcé dès 2011. Contrairement au prêt à taux zéro actuel, ce nouveau dispositif sera attribué aux acquéreurs d'un premier bien immobilier sans condition de ressources pour compenser la disparition du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Dans une interview accordée au quotidien Les Echos, la ministre de l'économie Christine Lagarde précise que l'aide sera accentuée par les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation en forte tension et les achats dans le neuf. La ministre précise également que ce projet vise à simplifier et rendre plus efficaces les aides fiscales à l'accession à la propriété. Une nouvelle donc qui intéressera tous les primo-accédants qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier dès le début de l'année prochaine. Notre dossier enquête maintenant pour suivre. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, les statuts d'occupation des logements en France ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi les grandes tendances observées par le CREDOC, on constate une dégravation sur le long terme à l'accès au logement et également les propriétaires qui sont aujourd'hui plus nombreux que les locataires. En ce qui concerne les difficultés à l'accession au logement, elles concernent tant les propriétaires que les locataires. De 1988 à 2006, la proportion de ménages propriétaires de leur logement a baissé de 47 à 37% pour les plus pauvres. Quant aux classes moyennes ou encore au CSP aux revenus élevés, le nombre de ménages propriétaires n'a augmenté que de 7 à 11%. Tandis que les aides à l'État profitent aux primo-accédants, vous l'avez compris, la situation des locataires se dégrade et l'écart entre propriétaires et locataires se creuse toujours un petit peu plus. Je vous propose maintenant de parler succès. Celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse de se développer dans le monde entier. Véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier. ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais aussi en Europe puisqu'il est déjà présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de biens grâce aux dernières technologies en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez davantage d'ailleurs le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Alors retenez bien le nom de ce réseau et n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet www.erafrance.com. Allez, comme promis, partons désormais à l'étranger. Direction Moscou, une des villes les plus chères au monde. Écoutez bien, 3 millions d'euros pour 260 mètres carrés, soit 12 000 euros tout de même, le mètre carré dans le centre historique. L'annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégapole illustre quand même la fièvre du marché immobilier russe. A Moscou, chaque mètre carré s'agrache au prix d'or. Cette terre fertile pour les investisseurs ne facilite cependant pas la tâche des habitants qui doivent, eux, être plus ingénieux pour essayer de se lotir dans leur propre ville. On continue maintenant ce journal avec quelques news à retenir. Le groupe acheter louer.fr a lancé son web magazine immobilier. C'est fait, c'est bon. Diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'un million de foyers ciblés tous les 15 jours. Il est désormais disponible également sur e-pad et tablettes numériques. L'intérêt, très clair, favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière tout en s'affranchissant des distances pour aller à l'essentiel. Autre information avant de terminer ce journal, l'immobilier francinien repart à la hausse selon la dernière analyse des notaires d'Ile-de-France. Dans l'ensemble de sa région, le nombre des transactions a augmenté de 4,2% durant les trois premiers mois de l'année 2010. D'après les experts du secteur immobilier, cela devrait également se confirmer dans les prochains mois. Affaire, bien sûr, à suivre de très près. Voilà, c'est la fin de ce journal achetez-louez.fr en direct du salon de l'immobilier de Paris. Je vous le rappelle en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Et avant de se quitter, je voudrais remercier bien sûr l'équipe technique, Pascal Rotondo également pour la rédaction, mais également à tous les intervenants. Merci ceux qui ont participé aux interviews au table ronde pendant ces deux jours de direct. D'ailleurs, dès demain, sachez que vous pouvez retrouver en exclusivité la rediffusion des moments clés du salon de l'immobilier de Paris. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée sur le salon de l'immobilier de Paris en direct de la Porte Champéret. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada